Musique Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième édition de Fervent des Tigres, l'émission où à chaque semaine je rencontre un joueur, un membre de l'organisation ou de l'administration des Tigres de Victoriaville Suite à la COVID, donc avec les circonstances qu'on a en ce moment, les conditions ne nous permettent pas de rencontrer soit les joueurs ou les membres de l'organisation un à un, donc ensemble Donc on a affaire à la vidéoconférence, merci à ce développement que nous a apporté la COVID-19 et cette semaine j'ai l'honneur de rencontrer l'entraîneur-chef de la formation, l'autre que Karl Mallette qui est avec nous Salut Karl, ça va bien? Salut, ça va bien, merci Karl, écoute, une drôle d'année, ta première année comme entraîneur-chef, c'est pas ta première année avec l'organisation des Tigres, loin de là, tu as été joueur plusieurs années À la fin des années 90, début des années 2000, tu as d'ailleurs été le capitaine de la dernière formation, avoir remporté, corrige-moi si je me trompe, c'était la Coupe Memorial On a remporté la Coupe du Président, on a perdu en finale la Coupe Memorial Coupe du Président, mais quand même, en finale, Coupe Memorial, vous êtes la dernière édition des Tigres à avoir remporté la Coupe du Président Est-ce que, d'entrée de jeu, est-ce que c'est un objectif cette année pour toi, Karl? Écoute, la question est quand même grosse, écoute, nous autres, on est d'un, très très heureux d'être ici Évidemment, c'est la seule organisation que j'ai connue junior, en tant que joueur, en tant qu'assistant coach Tu sais, pour moi, évidemment, j'ai le Tigre tatoué sur le cœur Puis, très heureux d'être à la barre, c'est un rêve qui se réalise Puis, écoute, oui, on a des objectifs cette année On veut gagner, évidemment, le plus de matchs possibles Mais, c'est sûr que la question est très très grosse d'entrée de jeu On va revenir un petit peu, justement, sur ta carrière Tu as fait, justement, le seul club junior avec lequel tu as été, c'est les Tigres Combien de temps tu as joué avec les Tigres? J'ai joué cinq saisons, j'ai joué mon 16 ans à 20 ans Ensuite de ça, tu as passé la majorité de ta carrière professionnelle en Europe, si je ne me trompe pas Oui, bien, exactement J'ai joué, écoute, j'ai joué au niveau de la East Coast, la Ligue américaine J'ai joué deux ans aux États-Unis Puis, après, j'ai été joué sept ans en Europe, six ans à Rouen et une année en Autriche à Hensbrooke C'est quoi la différence entre le jeu ici en Amérique et en Europe? Bien, honnêtement, c'est sûr que les glaces sont plus grandes Donc, les joueurs avec talent, les joueurs rapides, les joueurs avec bon sens du hockey ont la chance de s'exprimer plus Évidemment, le jeu pour moi est un peu plus spectaculaire offensivement parce qu'encore une fois, il y a plus d'espace libre sur la glace pour que les joueurs offensifs puissent s'exprimer Toi, à ce moment-là, quand tu étais encore joueur, est-ce que c'était clair dans ta tête que tu voulais t'impliquer par la suite du côté coaching staff? Écoute, j'ai toujours été, même jeune, j'ai eu la chance d'avoir mon père qui était très bon, un très bon entraîneur Donc, il m'expliquait toujours d'essayer de retenir, peu importe le niveau où j'allais jouer, de retenir si ça m'intéressait de coacher un jour De retenir le positif et aussi le négatif de chaque entraîneur Écoute, je me prenais des notes à partir du nouveau junior J'avais ça en moi On me dit un très bon communicateur Donc, oui, j'avais aimé, je voulais, j'avais espoir de coacher un jour Puis, sincèrement, comme je te dis, depuis que, je te dirais, tout jeune âge, que oui, j'ai ça en tête Tu avais un bon modèle pédagogique à ce moment-là pour te montrer dans quelle ligne aller Oui, puis, tu sais, parenthèse, mon père avait joué professionnel 10 ans de temps aussi Puis, le voir impliqué à des écoles de hockey, le voir impliqué au hockey mineur avec nous Bien, tu sais, évidemment, on retient toujours un peu de notre père Puis, c'est sûr que, de mon côté, partager mes connaissances à des plus jeunes Puis, partager mon expérience professionnelle aussi Donc, oui, non, coaching a toujours été en moi Je veux dire un petit peu plus tôt Donc, c'est ta première année à titre d'entraîneur-chef de la formation L'année dernière, tu étais l'adjoint à Louis-Robitaille Qu'est-ce que ça fait d'être le grand Manitou de cette équipe-là, cette année? Bien, tu sais, je pense que, sincèrement, je pense que j'en étais rendu là L'organisation a pensé la même chose Donc, le timing était vraiment bon J'ai pourfiné, disons, mon bagage d'entraîneur au côté de Louis-Robitaille Que j'ai eu la chance de travailler pendant trois ans J'ai énormément appris de lui Il était ouvert à nos idées aussi Donc, on partageait beaucoup, on communiquait bien On travaillait bien ensemble Puis, lors de son départ, écoute, j'ai senti que l'opportunité, le timing était bon Les deux, écoute, on avait le même avis Donc, c'est sûr que j'arrive à être entraîneur-chef avec un bon bagage d'expérience Oui, en chef, peut-être pour plusieurs saisons Mais, tu sais, ça fait quand même depuis 7-8 ans que je suis dans le coaching Puis, j'ai eu la chance d'être entraîneur-chef deux ans collégial à Thetford Mines Puis, évidemment, je suis à côté du programme du Collège Claretin Donc, je suis très content d'être en arrivée là Du point de vue d'un entraîneur, en cette année 2020 Comment on trouve la situation? Écoute, c'est évidemment une saison particulière Écoute, c'est plate pour tout le monde, honnêtement Tu sais, pas juste pour les équipes de hockey C'est plate pour tout le monde, ce qui arrive Évidemment, ça fait que c'est particulier comme première saison en tant qu'entraîneur-chef Écoute, on se prépare comme on peut Je suis vraiment chanceux et choyé d'avoir une équipe qui coopère comme ça Le staff, les joueurs, écoute Dès le premier jour du camp d'entraînement Ils respectaient les consignes, les protocoles émis par la Ligue, par santé publique Donc, dans ce sens-là, ça va super bien Présentement, on n'a rien eu, on touche du bois Mais, tu sais, on a tous été négatifs depuis le début de la saison Donc, chapeau aux joueurs, aux staff, aux pensions qui font les efforts Pour qu'on puisse, évidemment, reprendre les matchs Comment ça s'est passé pendant le camp d'entraînement cette année? Parce qu'habituellement, on a beaucoup plus de joueurs que ce qu'on a eu cette année Avec ce qu'on nous permettait On a eu 34 joueurs, je pense, durant le camp pour finir avec une équipe de 24? Oui, bien, c'était un chiffre un peu plus limité Donc, on avait 34 joueurs présents au camp d'entraînement Le camp était plus écourté d'une semaine Mais, tu sais, personnellement, on était prêts Puis, c'est ce que j'ai mentionné aux joueurs C'est que dès le premier jour, ils devaient montrer leur valeur Ils devaient prouver ce qu'ils étaient capables de faire Et puis, contrairement aux autres camps Des fois, tu peux avoir un petit passage à vide Puis, te reprendre le lendemain Mais, tandis que là, il était déjà en évaluation Peut-être jour 1 Puis, bien, ça se passe super bien depuis Ça a bien été parce qu'on m'a mentionné Que les joueurs étaient arrivés déjà très en forme Très en forme Puis, honnêtement, même, tu sais, de plus en plus Les joueurs de hockey se tiennent en forme Donc, ça existe de moins en moins, évidemment Un joueur qui se présente au camp d'entraînement Pour se mettre en forme Donc, ils sont tous arrivés dans des très, très bonnes conditions Et il y a un joueur qu'on ne peut pas passer sous silence Quand on parle de la formation cette année Vous l'avez même nominé au titre de capitaine Donc, un titre qui t'avait déjà été décerné Dans ta carrière avec les Tigres Michael Abramov, qui est le capitaine de cette saison Est-ce que le choix a été facile de déterminer Michael? Oui, bien, facile concernant son... Le choix de Michael Abramov, pour moi, il n'y avait aucun doute Que oui, il pouvait être un candidat très, très potentiel Et très sérieux au titre de capitaine J'avais d'autres joueurs, évidemment, on a d'autres joueurs ici D'autres leaders Chacun a sa propre identité Chacun a son propre leadership en lui Mais pour nous autres, le choix était finalement unanime à la fin Que c'était Michael Abramov qui était notre capitaine Écoute, il a fait... C'est sa troisième année avec l'organisation Tous les petits détails, il les fait jour à tous les jours Il communique quand même assez bien en anglais dans la chambre Puis, tu sais, pour nous, c'est un moteur C'est notre moteur offensif C'était notre meilleur joueur l'année dernière Puis maintenant, il a signé avec les Maple Leafs de Toronto Puis lui, il m'avait fait peur que... Lui, il voulait jouer junior cette année Puis il voulait gagner le plus possible avec l'éthique de Victoriaville Donc, il nous représentait très bien comme équipe Parle-nous donc maintenant de ses assistants Présente-nous-les Oui, bien écoute, on a Vincent Sivigny Vincent Sivigny qui est un défenseur assez... Il est capable de jouer dans les deux sens de la patinoire C'est un gars qui est toujours un bon entrain dans la chambre Il a toujours une bonne humeur Les joueurs l'aiment beaucoup Après ça, on a Connor Frenette Connor Frenette qui est avec nous encore pour sa troisième année Un autre joueur qui est à sa troisième année Grandis avec l'équipe, se présente à toutes, toutes, toutes les jours Travaille fort, s'entraîne fort Écoute, tout ce qui est système, tout ce qui est compétitionné Tout ça, il a ça à lui tous les jours Et puis le troisième, bien c'était Sean Larochelle Un autre qui a sa troisième aussi, année avec nous, 19 ans Défenseur offensif Écoute, c'est... Lui aussi, il a son identité à lui Toujours le sourire, toujours, peu importe si ça va bien ou mal Il est toujours heureux Il tourne la page rapidement Ces quatre joueurs-là nous représentent encore une fois très très bien Karl, je veux parler du début de saison Côté des statistiques, c'est un début de saison qui est formidable On a quatre matchs de joué présentement Un à domicile et trois à l'extérieur Quatre victoires sur ces matchs-là Par contre, ça fait déjà un petit bout qu'on est en pause Comment ça joue sur le moral des troupes, ça ? Écoute, on ne sait pas... Notre départ a été excellent Les gars avaient faim, fin de victoire On était prêts, on était... Écoute, les gars ont embarqué dans le système de jeu Les gars étaient... Pour vrai, ils ont été très très bons en début de saison On a remporté les quatre premiers matchs Après ça, évidemment, on a eu la petite déception Que Victoriaville est tombée en zone rouge Donc là, il fallait quand même rester positif Les jeunes ont très très bien coopéré On a continué à s'entraîner fort Et puis, évidemment, on avait encore espoir de peut-être pouvoir jouer Si on était tout négatif Mais finalement, la santé publique a décidé que non Donc, on est inactifs au niveau des matchs depuis le 10 octobre Mais honnêtement, là, avec la belle annonce qui s'en vient Donc, la motivation est de retour à 100% On a varié l'horaire On a essayé de mettre ça le plus plaisant possible pour les joueurs On a continué à travailler notre système Travailler tous les jours individuellement Puis, évidemment, on a eu des tournois à l'interne aussi Qui étaient quand même agréables Tu parles de la belle annonce De cette annonce, en fait, que vous en allez dans la bulle Au moment où on se parle, vous n'êtes pas encore Peut-être que quand l'émission va être diffusée Vous allez déjà être dans la bulle Mais en ce moment, vous vous préparez à y aller Donc, c'est mardi prochain le 17 Que vous allez disputer votre premier match dans cette bulle Donc, vous allez disputer 6 matchs en 10 jours Est-ce que ça représente un gros défi de s'adapter à cette réalité-là? Ben écoute, c'est sûr que c'est un défi Mais c'est un défi positif On est vraiment excité On est vraiment content d'aller dans cette bulle-là Finalement, on va pouvoir jouer des matchs Donc, c'est sûr que c'est... Au niveau de l'horaire, ça ressemble beaucoup à la coupe mémoriale C'est ce que j'ai mentionné aux joueurs C'est qu'au lieu de 4 équipes, on est 7 équipes Et on se dirige tous dans une bulle à l'hôtel pour faire du hockey Zéro distraction On est que nous, ensemble Et puis écoute, on va à l'aréna On joue nos matchs On pratique On rentre à l'hôtel On mange Donc, évidemment, il va y avoir des périodes d'études Il va y avoir des activités organisées par l'équipe, évidemment Mais non, c'est vraiment cool Et on a vraiment hâte d'y aller En tout cas, Carl, on va vous souhaiter le meilleur des succès Dans cette nouvelle version de la suite de cette saison 2020-2021 Les gens peuvent suivre les matchs sur le tigre-victoriaville.com Ils vont être redirigés vers la plateforme de la Ligue junior-majeure du Québec Un gros merci, Carl, d'avoir accepté mon invitation à l'émission cette semaine Et je te souhaite du bon temps dans la bulle à Québec Je me suis apprécié, merci beaucoup À la prochaine, merci, bye-bye À la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada